Oui, oui, je vous fais dormir, allez, allez, on y va Non, on fait dormir dans sa chambre, Calice, viens On lit, on fait dodo, ok ? Dodo Dis dodo Quoi ? Dis dodo Oui, c'est à la dodo Calice Bou Pfff Pfff Miaou 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 Qui fait miaou ? Qui fait miaou ? Le chat il arrive bientôt Il arrive le chat ma vie, papa il va aller chercher, dit miaou Waouf Miaou Il sait tout faire mais il sait pas parler Il sait tout faire mais il sait pas parler Il sait tout faire plus le genre d'premise T'as dit quoi ? Oui, il est bon Poupette. Il a envie de dire en fait. Donc moi je vais être très caché avec vous. Sur ce que j'ai le plus cher au monde. J'ai menti sur rien du tout. Et en fait ce qui m'a tué là c'est pas. On a menti sur rien du tout. Enfin toi tu t'es jamais exprimé forcément. Ouais mais voilà. Donc moi si j'explique les choses. Donc oui moi et Kenza on était bien divorcé. On a fait des démarches pour divorcer. Maintenant avec ce qui s'est passé cet été. C'est ça ? On est toujours divorcé. Parce que là faut dire tous les mots. Faut dire tous les termes. Ok on est toujours divorcé avec ce qui s'est passé cet été. Tout le monde a vu je pense. Donc voilà. Maintenant je suis venu à Dubaï. On a 4 ans de relation. On a 2 enfants. Moi mon but c'est quand même de préserver. Je suis pas fou hein. J'ai de préserver mon couple. Ou de la réconquérir. En tout cas c'est ça. Parce que j'ai 2 enfants avec elle. Donc là vas-y. Donc j'ai 2 enfants avec elle. Moi de base c'était pas trop le but au début. Mais quand je l'ai revu voilà. Non non c'était le but déjà depuis Paris. Dis la vérité. C'est pas grave t'inquiète. Y'a personne qui va te juger ici. Non de quoi ? T'as le droit. C'était pas mon but et quand je l'ai revu. Tu m'écrivais depuis Paris. Mais depuis avant mon départ c'est ça. Avant mon départ. Quel départ ? Pour ici pour Dubaï. Oh voilà. Avant mon départ voilà. Y'a rien t'inquiète pas. Je t'ai porté tes 2 enfants tranquille. Non mais y'a rien. Là y'a rien du tout t'inquiète. C'est pas possible. J'étais un peu en mode reconquête avec elle. Donc voilà. Par exemple si on prend une photo comme ça. C'est normal. Y'a 4 ans y'a eu 2 enfants. J'ai essayé un peu de la reconquérir. Y'a rien du tout. Ça veut pas dire qu'à la CD. Ça veut rien dire. C'est voilà. On était en mode rigolade en plus. En plus surtout que nous on rigole souvent. Voilà. On est proche quand même tu vois. Donc les gens ils peuvent tout mettre à leur sauce. Personne sait ce qu'on vit. Voilà. Après personne sait ce qu'on vit. Et mon rêve ce serait une petite souris qui écoute ce qu'on se dit dans la voiture. C'est ce qu'on se dit. Personne sait par où on est passé. On doit justifier parce qu'on a mis cette histoire au grand public. Parce que les gens ont mis cette histoire au grand public. Il faut commencer par les termes. Si moi j'avais reçu des photos d'une fille avec Alain. Et que ça serait pas sorti sur les réseaux. Ça serait jamais sorti sur les réseaux. Mais quand la photo elle est sur Twitter. Elle tourne depuis une heure. Je suis limite en top tweet. Je suis désolée. Je suis obligée de m'exprimer. Moi si je l'ai insulté et tout ça. Je l'assume et je le pense toujours. Parce que vraiment j'étais en colère. Je l'assume. Et moi c'est ça qui m'a tué. C'est ma spontanéité. C'est le fait que mes émotions j'arrive pas à les contrôler. Quand j'ai la haine j'ai la haine. Quand je suis heureuse je suis heureuse. Vous me connaissez je suis comme ça. Maintenant on peut pas crier aux mensonges pour des... On peut pas crier aux mensonges pour des situations qui évoluent. On peut pas crier aux mensonges pour des situations qui évoluent en fait. Les réseaux c'est un monde de fou. Et nous c'est la réalité. On a que c'est la réalité. Il y a aucun drama dans tout ce qu'on a vu. Il y a aucun buzz. Ce qu'on est en train de vivre là. On a pas besoin de buzz. C'est des situations que tout le monde vit. Dans la vie quotidienne des couples. Le plan c'est ça. C'est que les gens ils créent aux mensonges. Pour des situations qui évoluent. Non en plus il y a plein de couples qui se sont mariés. Divorcés. Ils se sont remis ensemble. En fait là on me reproche d'avoir hélèves. De pas m'être remis avec toi et tout. Parce que moi. Mais là dans tous les cas. Je suis pas au-delà de l'Hélène. Pour commencer on va mettre les choses au clair. Et il le confirmera. On est pas ensemble. Voilà c'est pas parce qu'on vit sous le même toit. Qu'on a nos deux enfants etc. Qu'on est re-ensemble. Et ça je le dis devant toute la France. Et j'atteste sur ce que j'ai le plus cher au monde. Maintenant le truc c'est quoi ? Le truc c'est que nous. Alors qu'est-ce que t'es en train de dire ? Parce que tu m'as coupé et du coup. C'est en train de dire que voilà. Le truc c'est quoi ? C'est que là aujourd'hui moi. Moi j'étais sur mes positions clair, net et précis. J'allais jamais me remettre avec Hélène. Ça c'était clair, net et précis. Maintenant c'est vu. Il m'a prouvé certaines choses. Pas tout. C'est pas le dîner sur la plage qui m'a retourné le cerveau. Pas du tout. Je lui dis tout le temps ça. Tu ne vas pas me récupérer avec un dîner aux chandelles. Tu ne vas pas me récupérer avec un dîner aux chandelles. C'est vrai ou faux ? Ouais c'est vrai. Je lui rivais ça toute la journée. Tu crois que ton dîner aux chandelles et tout c'est quoi ? Tu m'as mis une bougie sur la plage. Vrai ou faux ? Encore tout à l'heure dans la voiture je disais. Maintenant pour moi il y a un long chemin à faire. Il y a des longues choses à faire. Certes je me suis un petit peu aboucie. Par rapport à ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a prouvé. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu. Qu'il y ait tes bras dessus sur la photo. Il y a des personnes très très matures sur son snap. Je sais très bien. Il y a plein de fautes ne pas être mises. Mais moi le truc c'est quoi ? C'est que c'est mes sentiments qui parlent. C'est qu'il y a eu 4 ans. Il y a eu un mariage. En fait ? Ce n'est pas facile de dire au revoir une histoire comme ça. On lui a parlé au bonjour. Oui mais c'est pas facile. On essaye de voir. On essaye de tout essayer. Moi j'essaye de tout essayer. Mais en tout cas sachez qu'il n'y a aucun buzz. Il n'y a aucun drama. J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. J'ai mes poupettes qui me suivent pour ce que je suis. Si on pourrait vivre tranquillement. Sans qu'on nous prenne en photo à chaque truc. On le ferait. Mais bon les gens. Comme moi comme j'étais à vacances. On se permet de prendre des photos de moi. Quand je mange. Quand elle est en vacances à la poupette. Je recevais des photos de lui. Mettez une frite. Prit en flagrant délit. Poupettes y mange une frite. Laissez-moi vivre. Laissez-nous vivre après. Malgré qu'on soit connus. On a quand même un minimum d'intimité. On était venus à Dubaï pour ça de base. Oui c'est vrai. J'expose beaucoup. Tu t'exposes beaucoup. C'est un peu aussi de ta faute. Je vais vous dire un truc. Même Alain tout à l'heure. J'ai bien vécu dans la voiture. Je faisais des playbacks. Après qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je faisais des playbacks dans la voiture. Qu'est-ce qu'il s'est passé au mall ? Au mall ? Après t'as fait la gueule. Voilà. J'arrive au mall. Je fais. En fait elles ont raison en fait. Je ne sais même pas pourquoi je te pardonne. Mais en fait je ne sais pas pourquoi je souris avec toi. Je ne sais pas pourquoi je finis toute seule au mall. Parce que en fait. Là je ne vais pas vous dire que je suis bipolaire. Parce que c'est une vraie maladie. Donc non. Dans mes émotions et dans mes sentiments. Mais moi je suis perdue les filles. Tout ce que je vous poste par Allah. Que c'est la merde. Il n'y a aucun jeu. Il n'y a rien du tout. C'est sincère ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit c'est sincère. Il n'y a que les gens. Les vrais gens qui nous connaissent. Qui peuvent savoir. En fait. Quand on me parle de mise en scène sur un divorce. Alors qu'il y a des enfants. Des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Vous avez vu ma peine le jour-là. Le jour où j'ai aboyé. Là j'ai fait waouh waouh. Est-ce qu'on m'aurait cru que c'était faux. Tout ce que j'ai posté. Je l'ai ressenti. Quand j'ai su pour la vidéo. Je l'ai posté. Parce que dans tous les cas. Je vais faire exprès de poser avec une fille. Et tout en gros. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de. C'est. Voilà c'est affolant. En tout cas moi. Je reconnais mes torts. Peut-être d'avoir. Même s'il n'y a rien d'entre nous. Peut-être d'avoir. Été trop impulsif dans mes émotions. Sur snap. D'avoir pris mon tel. De façon trop. Instinctive. Et de manière. A chaud en fait. Directement à chaud. J'aurais peut-être dû réfléchir. Mais bon moi. J'ai jamais réfléchi sur snap. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. J'en suis là. Parce que moi. Il n'y a rien de scénarisé. Il n'y a rien de faux. Tout est. Donc voilà. Moi tout est spontané. Tout est vrai. Il n'y a pas de faux. Il n'y a rien du tout. Maintenant je vais vous dire un truc. On n'est pas encore ensemble. Sachez qu'on ne s'est pas revenu encore ensemble. Et voilà. Que même si on est à côté tous les deux. Il dort avec Calice. Je dors avec Céana. Ou bien. Donc moi je dors dans mon lit. Allez. Tu sais que le hashtag là. C'est quoi le top tweet ou pas ? Poupette la mytho. Ouais mais bon. Poupette la mytho. Parce que j'ai voulu être 100% sincère. Ouais j'ai mes torts. Oui j'ai juré que je ne le reparlerai plus jamais. Oui ceci. Après laissez-nous vivre je pense aussi. C'est important. Il y a trop de gens. Qu'il s'est arrivé de divorcer et de se remettre ensemble. Je suis désolée mais ceux qui jugent. Écoute moi je suis désolée mais ceux qui jugent. Ils n'ont jamais vécu ça. Oui ils n'ont jamais vécu. Soit ils n'ont jamais eu deux enfants et une relation de 4 ans. Soit ils n'ont pas eu la chance de pouvoir revivre quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas une personne rationnelle vraiment qui a la tête sur les épaules. Et qui est très comment dire qui est plausible dans les situations, dans les décisions. Pour moi tu ne peux pas juger ça. Genre moi mes copines je suis du genre. En gros je te ramasse 15 fois avec ton mec. Mais tant que tu es heureux. Peu importe la décision finale. Oui je vous le disais. Donc personne ne sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et personne connaît nos discussions. En gros là que si on serait filmé H24. Vous direz pardon poupette. Pardon de ne pas t'avoir cru. Toutes les 5 minutes je suis là. Je le regarde et je dis non mais non en fait. Oui mes trucs. Lui il est là il me reproche des choses. On se reproche. On est là ensemble. On se prend la tête. C'est pas parce qu'on est parti faire deux courses à Dragon Mart. Et on s'est acheté un Yakiya. Que ça y est c'est la fin du monde. C'est juste que voilà. Moi maintenant mon erreur c'est de tout filmer. Je vous l'aurai caché qu'il était là. Vous m'aurez dit tu nous as menti. Je vous le montre. Vous me dites que je vous mens. Je ne sais plus trop comment agir. A part être moi-même en fait. Et puis je sais que être moi-même dans tous les cas ça paie. Comme la cagnotte. On m'a traité de volus pendant un mois. Au final la vérité elle a éclaté. Je laisse le temps faire sur ça. Je sais que tout est bien. Voilà sachez qu'on n'est pas dans le drama. Voilà en tout cas on ment pas. C'est la réalité. Tous les jours ce qui se passe au Koji. Je sais pas pourquoi je m'excuse. Je m'excuse d'avoir été sincère. Ou je m'excuse d'avoir été impulsive sur mes émotions et mes sentiments. Mais c'est juste pour ça que je m'excuse. Parce que je peux pas m'excuser d'avoir menti alors que je n'ai jamais menti. Je peux pas m'excuser pour des choses qui me sont reprochées alors qu'elles sont fausses. Enfin à chaque fois on me tombe dessus. Je suis vraiment le petit bouquet émissaire des réseaux sociaux. Je vais boire un jus de fruit. On va me dire oh my god à la bu du jus d'orange. Pourquoi dire que c'était un jus de fruit ? Pourquoi mentir pour du jus ? Enfin ma vie c'est ça. C'est un éternel recommencement. C'est un cercle cette fois-ci pas vertueux du coup ma chérie mais vicieux. Un vrai cercle vicieux. A chaque fois être dans la négativité, les bad buzz, les dramas c'est épuisant. Surtout dans les choses comme ça. Maintenant moi vous me reprochez d'avoir mis ça public mais c'était déjà public en fait. Les vidéos étaient sur Twitter. Si ça avait pas fuité j'aurais réglé ça en interne en disant si ça fuite je m'exprime, ça fuite pas, je m'exprime pas. C'était partout. Fallait bien que je parle. J'avais pas me laisser salir, humilier dans mon coin, dormir dans mon lit à rond en fait. Donc voilà mais au moins vous savez. Et voilà je suis triste que ça en vienne là. Je suis triste que notre histoire elle soit comme ça aux yeux du monde et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada